Bonjour, ici CryptoLy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 1er février. Alors, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant tout, on va aller voir une question que quelqu'un m'a demandé par rapport à... Comment on fait pour ajouter la barre qui est ici, la petite barre qui est ici, la barre d'outils? C'est simple. Quand vous allez dans votre menu, par exemple, on va dire lui, et que vous l'ajoutez quelque chose, vous le mettez dans vos favoris. Là, ça va créer une barre comme ça, et cette barre-là, on peut la déplacer et la mettre où ce qu'on veut pour faire nos analyses. C'est simple que ça, je répète, on va dans ce qui nous intéresse, et on met notre souris à droite, et on met l'étoile pour ajouter vos favoris. Alors, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Et un peu des Automate Market Maker, je vais vous montrer par la suite une vidéo explicative, avec au moins un sous-titrage en français, et David Schwartz qui explique plus en détail. Je vous prépare d'avance pour qu'est-ce qui s'en vient. Pour ceux qui n'ont pas été contents que ma bannière n'était pas correcte, maintenant je l'ai changé, et c'est marqué. Le président de Ripple, hacké de 213 millions de XRP le 13 janvier, qui est le chairman de Ripple, a été piraté. On lui disait que c'est Ripple pour ne pas éduire le monde en erreur. Désolé, c'est Yannick qui se l'offre. Avant de parler de nouvelles, je vais vous parler de quelque chose ici. En passant, c'est la charte d'exerper, c'est juste que je l'ai bougé. On peut faire comme ça, si on touche à ça ici, on peut bouger comme ça. Alors, pourquoi que je veux vous montrer quelque chose d'important? Je sais que je ne suis pas sur mon autre chaîne, mais je veux toucher le plus de monde possible, alors j'utilise Cryptoly pour le faire. Avant de passer aux nouvelles, on le reviendra à la fin. Quand on va passer aux nouvelles, on reviendra à ça à la fin. Je vais vous montrer quelque chose ici, que je vous jure, pourrait vous permettre de faire carrière en trading, mais le monde, ils veulent des choses compliquées, pour une raison que j'ignore. D'ailleurs, je me demande pourquoi que je vous montre ça. Ça m'a pris longtemps avant de découvrir ça, et quand je l'ai découvert, ça a changé vraiment ma carrière de trading de bon à très bon. J'étais quand même normal, je suis devenu bon, là je suis très bon, mais si j'avais eu cette chance-là, avant de connaître cette technique-là, j'aurais bien aimé, au lieu d'attendre des années. Alors, les nouvelles, comme vous allez voir, c'est simple. On commence avec celle-ci. On va écouter une petite vidéo de 55 secondes, qui parle que le trading sur le XRPL d'ici 2025 pourrait atteindre entre 30 à 50 000 milliards de dollars. Vous avez bien compris, 30 à 50 000 milliards de dollars. Le PDG Graham a fort stupéfié que Ripple, sur le Ripple Swell qu'on peut voir là, a fait une révélation qui a coupé le souffle, comme qui s'est marqué, 30 à 50 000 milliards de dollars de trading sur le XRPL. Et la question que je vous demande est la suivante. Est-ce qu'on va voir ce genre de volume-là et de transactions d'ici les deux prochaines années? Regardez bien. On va reculer au début complètement. La vidéo. OK. Let's go, c'est parti. Au moins, ça va être plus... Ça va être traduit en bas, OK? Au moins. Ben, pour le 30 à 50 000 milliards de dollars, pas qu'est-ce qu'il dit. Il faut juste se concentrer. OK, let's go. OK, ça fonctionne. Je pensais que ça n'allait pas fonctionner. Ça fonctionne. Regardez. On va commencer. Désolé pour ce petit imprévu. Vous savez, moi, je ne coupe pas mes vidéos. Je fais comme si c'était un live. OK, avec... Vous ne m'aimez pas crypto-ali avec ses défauts et ses qualités. Let's go. 30 à 50 trillion, all on XRP, all trading on Artex. Here we are. ...my original projections. But the total market is 1.4 quadrillion, everything that's ever out there. And if you start looking across any of those asset classes, they're all starting to move on-chain already. And the ease with which we've seen people interested in money market funds, tokenized treasuries, and those types of instruments, the support for stable coins. When you're talking about replacing cash, when I see DTCC, EuroClear, ClearStream, you know, it only takes one of them to flip onto natively digital, and that's trillions of assets on its own that move. So, you know, tens of trillions, I think we could see. And bearing in mind, it's 1.4 quadrillion, this is still a tiny slice of a huge market. You know, 30 to 50 trillion, all on XRP, all trading on Artex. Here we go, 50 trillion dollars. Two years from now, Ripple Twitter will replay the session. Wow. Pourquoi qu'ils lanceraient un chiffre comme ça au hasard? Vous avez vu, c'est une petite partie, c'est pas beaucoup là, qu'on passe à ça, 30 à 50 000 milliards de dollars. Alors, le marché est beaucoup plus gros que ça, et ça va être terrible. Moi, je vous dis, les gens vont regretter de ne pas garder leur XRP. On sait que c'est dans les quadrillion dollars que le marché est. Puis là, on parle juste de ce montant-là. Bah, juste. C'est le sacré chiffre, mais 1.4, qui est 1.4, qui est quadrillion. C'est ça qui devrait être le marché total. Mais là, 30 à 50 000 milliards, c'est quand même une somme colossale de trading sur le XRPL. Non? Dites-moi qu'est-ce que vous passez dans les commentaires. Négatif, positif, vous êtes neutre, mais vous voulez parler, vous êtes gêné. Vous voulez parler dans les commentaires, vous allez voir, je réponds quand même pas mal, aussitôt que j'ai 10 minutes. Mes journées sont pas mal occupées. Je fais beaucoup d'analyse de trading et je peux pas répondre comme facilement à tout le monde comme ça, ça c'est clair. Mais en 24 heures habituellement sur Discord, je vais vous répondre, ça c'est clair. Venez sur Discord et je vais vous répondre. Message public, si vous êtes à l'aise à poser vos questions, sinon écrivez-moi en privé, ici le message privé et je réponds. N'oubliez pas que je ne correspond pas en premier avec vous, jamais d'avis. Si c'est quelqu'un qui se fait passer par moi en correspondant ici en message privé, c'est pas moi. OK? Bon. On va aller voir l'exemple pour l'AMM avec l'Automate Market Maker. Il y a une vidéo ici à voir en premier qui est le CTO de Ripple, David Schwartz qui dévoile la fonctionnalité révolutionnaire du teneur de marché automatisé. En passant, juste pour vous dire, quand que vous allez, si ça vous intéresse, mettre vos XRP dans un pôle de liquidité, c'est pas comme genre on dépose l'Ethereum ou peu importe, je dis n'importe quoi. C'est pas comme si vous déposiez une crypto et que vous la stakez. Il n'y a pas le staking, vous voulez devenir un market maker qui est un faiseur de marché. Vous allez être carrément quelqu'un qui fournit de la liquidité et vous allez être utile. Et en échange, c'est leur récompense mais en même temps, il y a des risques. Mais il n'y en a pas si vous savez ce que vous faites et que vous opérez de la bonne façon. Le CTO de Ripple, David Schwartz, dévoile la fonctionnalité révolutionnaire du teneur de marché automatisé en et même permettant aux fournisseurs de liquidité d'obtenir des rendements sur le XRPL. Regardez bien la vidéo. C'est un déjeuner de ma part d'automated market maker specification. I almost said automated money maker which actually is kind of it's actually pretty apropos, right? AMMs will harvest volatility for yield. Volatility will drive market makers which the AMM makes the spread, right? It takes a movement in price to really drive that volume and of course volatility increases arbitrage of profits because the AMM gets more out of balance and the AMM gets a cut of those profits through the auction mechanism. So this could really turn the volatility of a digital asset from a downside to an upside. Super excited about it. Automated market makers on the XRP ledger could be a game changer uniquely positioning it to leapfrog other DEXs. Liquidity providers will get better returns through the inherent execution advantages of the XRP ledger that I just mentioned and a sort of secret sauce that will allow liquidity providers to get more of the profits normally lost to arbitrage and it will be bolstered by incentive programs. Traders will get better pricing and better order execution due to integration with existing order books. They won't have to change anything they do. You'll be able to execute the same payment and trading transactions on the XRP ledger. You'll get more liquidity and better payment and trade execution. And it will be bolstered by incentive programs. So the fact that the XRP ledger fees are lower is going to mean more of that money that would go to arbitragers stays with the people who are staking the pool and that's what you want because if people don't stake the pool there's no liquidity. You want the stakers to reap the rewards of their staking so that there will be these deep pools of liquidity. And then with the mechanism that we're working on that will allow them, the pool to recapture much of the profits that the arbitrage makes, almost as if the pool were arbitraging against itself, we're hopeful that that will incentivize very, very deep pools of liquidity on the XRP ledger that will make movement between tokens very efficient. So that could be, I think that could be a game changer. Okay. Well, it's beautiful all that, it's cool, the life is beautiful, wow, we put our XRP there in it, but here this video, which is made by Whiteboard Crypto, What is impermanent lost in crypto, they can be translated in French at least, it's better than nothing. We're listening to that. It's for vote well, if you're interested in OMM, okay, all right, let's go. What is impermanent loss? Impermanent loss is the unrealized loss that occurs when your share of a liquidity provider position becomes uneven compared to its original position. If you knew what that meant, great, you don't have to watch this video. However, if you were as clueless as we were a few weeks ago, stick around and you'll be able to explain this concept of impermanent loss to your grandmother. Here at Whiteboard Crypto, we spent a lot of time and resources creating these amazing animations so that you can sit back, relax, and understand the topic with the help of our analogies, stories, and examples. Let's dig in. First off, impermanent loss only happens to people who provide liquidity to a liquidity pool. If you have no idea what a liquidity pool is, you'll need to watch our video on how liquidity pools work to fully understand this topic because it can get complicated very quickly. Secondly, impermanent loss is easiest to explain through examples. So we're going to go through two examples in this video. Let's say you put up 100 Ethereum and $10,000 into a liquidity pool. Now, most liquidity pools want there to be a 50-50 ratio whenever you initially start your deposit. So we can reasonably assume the price of one Ethereum at this point in time is $100. So there's $10,000 worth of a stablecoin and $10,000 worth of Ethereum that you are putting into this liquidity pool. So you take that total $20,000 and put it into the liquidity pool hoping to gain a profit on some of the fees that will happen within the pool. Time for our first example. Let's say that the price of Ethereum rises to $110. Well, a trader can come along and realize that he can buy Ethereum at your liquidity pool for $100 and then sell it to Coinbase for $110. So he keeps buying more and more and the algorithm will keep charging him more and more until he stops making money. That's how these decentralized exchanges work. You pay more and more for each asset that you want to buy so that way it never runs out of the asset to sell you. Even if it gets down to very little, the price will start to go up exponentially. However, in our case, the asset was much cheaper than another exchange. So it created what we call an arbitrage opportunity for a trader. You can watch our automated market maker video for a better explanation of how this specific algorithm works. But if we do the math, we figure out that he was able to give $488 and buy $4.652 Ethereum, at least until the liquidity pool price was also $110. If he bought any more Ethereum, he would be losing money. So he immediately sold his cheaper Ethereum that he bought from us to Coinbase for $511.82, which means he made a profit of $23.82 simply by buying and selling between two different liquidity pools. Now, let's take the stance of being that liquidity provider. This means there is now $10,488 of the stablecoin in the pool and 95.347 Ethereum in the pool. So if we take 95.347 and multiply it by $110 because that's the going price of Ethereum, we get $10,488. So if we take 10,488 of our stablecoin and 10,488 of our Ethereum and add them together, we get a total value of $20,976. So the liquidity provider now has a total value of $20,976, meaning he made a nice $976 because Ethereum went up. He made some pretty decent money today. However, to calculate impermanent loss, we need to calculate how much money he would have had if he didn't invest in the liquidity pool and just held his stablecoin and Ethereum in his wallet instead. So obviously he still would have had his initial $10,000, but what about if he held his 100 Ethereum? Well, now that 100 Ethereum would be worth $11,000, so he would have had a total of $21,000 if he just held it. This means we can calculate his impermanent loss to be $21,000 minus $20,976, which is $24. So in short, this liquidity provider would have made more money if he just held on to his Ethereum and stablecoin. Now, $24 might not seem like much, but imagine a similar scenario where the price jumps 20% instead of 10%, or the price dropped by half. In short, impermanent loss is caused when the difference between two assets in a pool is changed. As this change increases, so does the impermanent loss. So if Ethereum goes back to $100, then the impermanent loss is basically canceled and there's no impermanent loss because both assets would be the same as when the liquidity provider initially invested them. They call it impermanent loss because it only becomes permanent whenever you cash out your liquidity. Until you do that, there is still an opportunity for the loss to normal itself out. So to sum it up, impermanent loss is the loss that you get when you have less money by investing in a liquidity pool compared to the value of the assets that you would have had if you just held them. Let's consider another example. This time we're going to start off with again, 100 Ethereum and $10,000 in a liquidity pool. However, Ethereum price drops from $100 to $60 on Binance. So another trader comes along, he buys Ethereum of Binance and sells it to our liquidity pool, starting at $100 and then our liquidity pool keeps buying it at a lower and lower price. until the pool hits $60. Now, I personally know how the algorithm of a constant product automated market maker works and you actually can too if you watch our video on it. But using the math, we find out that this means the trader gave the pool 30 Ethereum. So this is important. The trader bought 30 Ethereum at $60 each at Binance, which cost them $1,800. Now, let's see how much they made. A million dollars divided by 130 Ethereum gives us 14,285, which means the pool should have 7,692, however, it has 10,000. I just want to say that was ridiculous. If you want to know what those numbers mean real quick, go watch our automated market maker video. However, this means that the trader received the difference for giving the pool 30 Ethereum. In short, the trader bought Ethereum at $1,800 and sold for $2,307, which means he earned $507. That's pretty decent for just buying and selling in a couple minutes. Now, let's take a look at our liquidity provider. They have 130 Ethereum at a market price of $600. This means that the value of Ethereum in their portion of the pool is $7,800, and the cash value of the pool is $7,692. This means the value of the assets in the liquidity pool equals $15,292, which is a sharp loss from the initially invested $20,000. Now, let's calculate their impermanent loss. If they didn't invest those initial assets, they would have had $10,000 cash and 100 Ethereum, which the 100 Ethereum would now be worth $6,000. And doing some simple math, we realize they would have had $16,000 if they didn't invest in the liquidity pool. So $16,000 minus $15,292 is an impermanent loss of $708. So by now, we hope that you're understanding a little bit more about how impermanent loss works. Essentially, what you need to know is that it's good for any liquidity provider when two assets that you are investing in stay roughly the same price. When one goes up and the other stays the same, the liquidity provider starts to experience impermanent loss and can only recover from that loss if the first asset starts to come down to equal out the liquidity. Now, it gets really tricky when both assets' prices start moving. In short, if they go in opposite directions, the liquidity provider starts to lose money very quickly. However, if they increase at the same rate or decrease at the same rate, the liquidity provider may not lose money due to impermanent loss at all, and they may just reap the rewards of the profits from the trading fees. Here is a neat little chart that you can look at to see how much impermanent loss a liquidity provider may experience in terms of how much that asset changes in price. As the price of an asset increases past 100% of its value to the other asset, the impermanent loss grows. And as the price of an asset decreases less than 100%, the impermanent loss also grows. So like I mentioned, we want the price to be about the same as when we invested. otherwise we start to experience impermanent loss. So as we end this video, we want to let you know that we are actually working on a second video that explains how to reduce or mitigate your risk as a liquidity provider. And if you'd like to see that video, consider subscribing and leaving a like. If you're watching this video in the future and we've already created that second video. OK, bon, désolé pour l'anglais, il parle vite, mais il y a beaucoup de chiffres. Mais tu sais, moi je fais mon possible pour vous montrer des vidéos qui sont avec des illustrations. je trouve que c'est quand même hyper bien fait là. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être que non. Il y a aussi une autre vidéo que je vous ai montré dernièrement, un petit bout, c'était avec Hubri Connect, automobile market maker, tout ce que je pense que vous devez savoir qui est fait que là, lui ici c'est le professeur et là, il explique avec un graphique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je la remontrerai, ou pas je vais mettre la vidéo, le lien dans ma description. Et juste avec ça, c'est comme ça que ça marche. C'est un simple graphique, mais vous devez comprendre que comme un balancier, et quand vous allez ici, ou que vous allez ici, ça ne marche pas, il faut qu'on se balancé. Alors si vous rentrez dans un pool, et que vous êtes ici, vous allez perdre de l'argent tard, pas rarement, jusqu'au temps que ça se rebalance. Parce qu'en tant que tel, vous ne perdez rien. mais si vous sortez quand vous êtes ici, ou ici, vous perdez, si vous n'attendez pas d'être ici. Et puis ça, vous allez le savoir, vous allez voir la valeur de votre pool. That's it. Je voulais vous montrer la vidéo. Et aussi, il y a quelqu'un qui pose une question, David Schwartz, quel est le risque de perdre ces XRP? À moins qu'il y ait un bug ou une faille dans l'implémentation du Automate Market Maker, il est censé être impossible qu'un invariant particulier soit brisé. Selon la norme de cet invariant, il n'est pas censé être possible de perdre. Lorsque vous fournissez des liquidités à un Automate Market Maker déposant dans des pools, vous obtenez des jetons de liquidités qui on appelle ça un LP, qui est un liquidity provider, c'est un token. Alors vous obtenez des jetons de liquidités spécifiques à l'AMM auxquelles vous contribuez. Vous pouvez mesurer à tout moment la valeur de ces jetons de cette pièce très étrange. Ça, c'est mal traduit. La racine coréenne qui n'est pas importante, c'est son explication. Mais, vous avez vu, à moins d'un bug ou d'une faille, il n'y a pas possibilité que vous perdiez de l'argent. OK? Que vous perdez vos XRP. Alors, peut-être que ça vous a aidé, peut-être pas. J'espère que c'est un début. OK? Je vais vous en parler souvent là. Je ne vais pas vous montrer ça juste une fois et après ça, vous vous laissez comme ça aller. Mais moi, je pense que les AMM, ça va amener énormément d'argent. On va le voir, la valeur des pools. Ce n'est pas caché. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et je suis persuadé que ce n'est pas des petits pools de 5-10 millions de dollars qui sont des pools énormes. On est très heureux de voir à quoi ça va ressembler. OK? N'oubliez pas que pour protéger ces cryptos, vous pouvez faire affaire avec Descent. Je partenaire avec eux. Deux clés pour 2,19, 100 pièces de rabais ou sinon une clé, 129, au lieu de 160, 30 pièces de rabais. Le lien est dans la description de ma vidéo. Et sinon, vous pouvez trouver le lien sur mon forum CryptoOli dans le lien. et voilà. Ici, la clé pour en avoir une, ici pour en avoir deux. Le lien est fiable. Il y a personne qui va vous gammer et vous pouvez nous faire confiance là-dessus. All right. Je laisse là-dessus et... Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. OK. OK, je viens d'en parler parce que je l'ai promis. On est dans une charte Daily. Vous voyez ici un swing low. OK. Swing low, les trois-là. Quand que ça brise, ça, c'est une façon différente de l'expliquer que qu'est-ce que j'enseigne sur mon autre chaîne. OK, mon autre chaîne, ça serait ici, là. Fait que quand on casse le swing low, on attend de voir un swing high. Le swing high, il est où? Il est là. Pouf, qui est le... Elle est plus haute que celle-là et celle-là. C'est-à-dire que techniquement à partir d'ici, le 28 janvier, on peut commencer à vendre. OK. Et on avait notre direction du XRP qui est bearish, qui est vendeur. À partir d'ici, supposons que je fais comme ça, là. OK. Je ne connais pas le futur. Si je vois ça se faire briser avec un swing low, il y a des conditions par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer en détail, là. OK. Par rapport à lui qui est là. Alors, quand que vous voyez ça, à partir de cette date-là, le 28 janvier, vous prenez des positions vendeuses seulement sur XRP si vous faites du trading, le contrat perpétuel. Mais, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire si vous n'êtes pas présent, que vous travaillez le jour, le soir, la nuit, peu importe, et que vous n'avez pas le temps, c'est qu'étant donné que vous avez établi que vous êtes un vendeur à partir d'ici, la première chandelle verte que vous allez voir, OK, hop, celle-là, vous pouvez placer un ordre en attente à l'ouverture ou à la fermeture en mode vendeur parce que vous venez de le confirmer que vous êtes bearish, OK. Alors, cette chandelle-là, verte, vous pouvez placer un ordre en attente ici de vende à la fermeture ou à l'ouverture. Alors, la prochaine chandelle, c'est elle, pouf, on voit qu'elle est ouverte, elle a pris votre position ici, une ordre limite, OK. Pourquoi je mets une ordre limite ici et qu'on met un sell stop ici? Alors, on peut faire une position avec un ordre limite ici de vende parce que ça se pourrait que la chandelle à l'ouvre, celle qui est là la mardi, mais qu'elle ne remonte jamais à la fermeture de la veille. Alors, si c'est le cas, vous ratez votre chance mais vous avez une autre chance d'embarquer ici à l'ouverture de la veille. Alors, ça, c'est juste ça, c'est une technique de trading et votre objectif, c'est quoi? C'est que si vous rentrez en position, par exemple, ici, à la fermeture de la veille, votre objectif va être tout simplement sell side equity qui est ici sur la veille qui est ici. Oups. Ça dessine le même mon affaire. Pourquoi ça dessine pas bien le même? OK, attendez. Bah, peu importe. J'ai de la misère. J'ai une nouvelle souris en plus. À date, je l'aime. Elle est différente de mon hôte. L'hôte était comme pas mal magané. Mais le but de tout ça, c'est de vous montrer que le prix OK, le mettons vous êtes vous êtes ici. La chandelle ouvre, elle vient chercher ici votre ordre, sell, limite. Et là, vous allez sortir où? Ben, ici. Le bas de la mèche de la veille où il y a des sell-stop. OK? Parce qu'on est vendeur. En tout cas, s'il y en a qui sont traders et qui connaissent pas cette technique-là, ben, tant mieux. Peut-être que je viens de vous aider. Soit pour trouver votre direction du marché ou si vous êtes nouveau et que ça vous intéresse, ben, sur mon autre forum qui est ici, Trader Reli, mon but ultime, c'est d'amener les gens à devenir dans le top 10% minimum des meilleurs au monde. Parce qu'on sait qu'il y a 90% des gens qui perdent. Alors moi, mon but, c'est de vous amener dans le top 10%. OK? C'est une flèche, le 10, 9, 8, éventuellement dans les top 1%. OK? Moi, je suis dans les 10%. Je n'ai pas dit que j'étais 1%, mais je suis mieux que 10%, ça c'est clair, mais je vais vous amener dans les 10% et mieux. OK? 10, 9, éventuellement avec les années qui vont venir. Peut-être que vous allez devenir dans les 4-5%, les meilleurs. Parce que vous êtes dans les meilleurs que vous faites beaucoup d'argent. Vous pouvez être dans les meilleurs, mais faire juste un peu. Vous pouvez faire moyen, vous pouvez faire beaucoup. C'est une façon de parler. Top 10%. Déjà là, en partant, vous ne perdez plus d'argent. Quand vous en parlez, au moins, c'est contrôlé. OK? Alors cette chaîne-là, il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques temps. Je vais en mettre parce que ça fait 10 jours que je n'ai pas fait de contenu. Je vais commencer à mettre du contenu en fin de semaine. Je vous le promets. Alors je vous laisse là-dessus. Soyez prudents. S'il y en a qui n'ont pas aimé la sélection trading, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas écouter quand je parle de trading. Vous avez juste à faire stop à la vidéo. Vous n'avez pas écouté. Moi, je vous tiens au courant. Et si vous avez aimé, faites un petit like. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des risques associés à la crypto et que vous devez en être conscient. Merci beaucoup de l'écouter et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!